Et salut à tous, c'est Zorro, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc un petit peu particulière car en plus vous pouvez mettre ma tête sur ma voix et de deux parce qu'on va faire donc un petit jeu d'horreur là cette fois-ci c'est Evil Within, alors vous allez me dire il date un petit peu machin mais j'ai réussi en fait à le trouver pour pas cher et j'avais très envie d'y jouer depuis un petit moment et puis maintenant vu que je fais des vidéos je me suis dit que ça allait être très très rigolo de me filmer en même temps que je joue parce que je vais y mettre un peu les conditions je vais mettre mon cas sur les oreilles, je vais mettre le son très fort et puis du moment qu'il y aura un petit screamer ou quoi je pense que je vais flipper vraiment beaucoup 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 donc voilà, une petite vidéo pour ça, un petit merci à tous les abonnés qui me suivent et à tous ceux qui ont aimé etc et qui me suivent depuis le début merci à eux, j'ai dépassé la barre des 20 abonnés donc voilà, un petit merci et voilà voilà, bon sur ce je vous dis à tout de suite, je lance le jeu et on est donc parti pour The Evil Within donc on va voir ce que ça peut être alors j'ai mis le son bien fort comme ça s'il y a des screamers etc il n'y a pas, ça peut être de règle ça peut être pas trop nerveux comme d'hab vous voyez le menu, c'est déjà super rassurant la nouvelle partie à ce que la marque au centre soit à peine visible à peine visible ok bon ben on va se mettre en mode survie on va pas faire les tapettes on va pas non plus faire les gros costauds bon on peut pas faire les gros costauds mais allez je vais vous prouver que je suis pas une tapette on va se mettre en survie c'est parti je vous admet que je flippe déjà un petit peu parce qu'il a pas l'air il a pas l'air gentillesse à toutes les unités 1199 exécuté code 3 hôpital psychiatrique beacon 184 reçu code 3 on y est dans 3 minutes compris 184 désolé inspecteur je sais bien que vous venez de boucler mais je crois qu'on va devoir faire un détour qu'est ce qu'il se passe une émeute l'appel a été lancé avant que je passe vous prendre homicide multiple il paraît il y a déjà une douzaine d'unités sur place 131 répondez c'est peut-être le fantôme de docteur qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients c'est pas ça du tout des patients ont disparu et on n'en sait pas plus ouais ça reste flippant quand même 127 124 répondez joseph tu penses qu'il y a un lien c'est bien possible c'est sous scellé mais j'ai mes sources si vous êtes sur place répondez centrale inspecteur castellanos dans la 184 quelle est la situation à vous 184 des problèmes sont inquiétés à toutes les sur place est-ce qu'il y a des les portées moi je vous dis que ce jeu il annonce rien de bon putain j'ai l'impression que et vous un spectateur qui va qu'en dites vous pas grand chose je pense qu'on en saura plus une fois sur place qu'est-ce que t'en penses il a vu une tête d'apeuré le mec à côté de sa case comme s'il savait ce qu'allait nous attendre ok donc là c'est parti bon comme ça il est très très beau mais c'est qu'une fin de cinématique faut pas l'oublier je peux courir je peux courir je sais pas si le jeu est tout le temps comme ça pour l'instant c'est plutôt réussi parce que comme je vous ai dit j'ai jamais vu de gameplay j'ai jamais vu de playthrough machin j'ai rien vu j'ai rien vu de la sorte donc vraiment je le découvre de A à Z le jeu on le voit un petit peu là au niveau des voitures machin je me balade il a quand même un peu une tête d'alcoolico-dépressif il a pas l'air d'aller très très bien dans sa vie je sais pas ce qu'il a vu comme horreur durant ces dernières années mais il a l'air d'avoir pris assez cher quand même le pauvre garçon je vais faire ça toujours voir si au niveau des bouts tout ça je sais bien c'est des petits détails à la con mais c'est pour voir si le jeu il est réactif ou si ouais ça va un petit peu ok let's go on entre dans le palais de la paire il y a comme une odeur de sang ok fais gaffe on va voir à l'intérieur que personne d'autre ne passe cette porte je pourrais me rendre un peu utile on sait pas ce qu'il y a là-dedans restez en soutien donc on est dans un asile psychiatrique donc il y a énormément de morts on peut voir tout autour là donc ça nous met déjà bien dedans tu as entendu ? je crois que j'ai marché sur quelqu'un ah non juste une grosse flaque de sang donc qu'est-ce qui s'est passé ? bonne question on a un survivant je n'ai même pas vu où il est parti le mec je suis déjà complètement paumé il est parti ou ? ah il est là vous êtes blessé ? que s'est-il passé ? c'est pas vrai possible reviqué je m'en occupe tu devrais vérifier les caméras de surveillance ok ça pue quand même c'est le seul gars qui a pas de sang rien je sais pas je sais pas je sais pas au niveau des effets de lumière ils sont pas mal donc là j'ai entendu comme des coups de feu ouais ouais alors oh là là oh là là mais c'est quoi ce truc là ? putain de merde ouais moi je vois ça laisse tomber je prends pas mon temps je me barre d'issue en courant hop putain bah tu vas voir j'ai fait un premier épisode je vais finir traumatisé je vais vous poster ça si je le finis pas non on est pas on est pas des hommes sensibles on va y aller donc on se fait réveiller pour une jolie petite musique oh là là c'est quoi ce truc là ? je vais devoir niquer je vais devoir niquer je vais m'interpreter sérieux là oh là 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 oh là là oh là là ah l'ambiance je te jure c'est malsain là vas-y prends moi ce couteau là qu'on n'en parle plus je vais me barrer d'ici vas-y attrape moi ce truc là qu'on s'en sorte voilà voilà magnifique t'es en bon t'es en bon t'es en bon là ou quoi ? ok ça j'aime bien on peut se baisser un peu discretos c'est quoi ça ? ça je crois que je peux te tirer dessus non mais à part ça poteau t'imagines t'es dans un truc comme ça ? oh putain non non mais t'imagines t'es un truc comme ça ? t'as un bonhomme il est en train de trancher des corps toi t'es suspendu t'as du sang et tout non mais laisse tomber t'as des carcasses et tout non mais non mais attends il revient là et tout non mais attends mais je vais me faire éventrer je dois faire quoi là ? oh là là hé je te jure je suis déjà en bat je sais pas quoi faire le mec il est là il est gigantesque ok vas-y et c'est tout ? oh mais ça l'a pas flingué oh putain non mais ça peut pas se finir comme ça poteau hé je sais pas dans quoi je me suis lancé là hé c'est juste le début c'est le début t'as le mec il te couvre après il te tranche un bras il te tranche la nuque t'as tout quoi non mais t'as tout perdu ah bah paye paye ta partie quoi je sais pas combien de fois je vais mourir comme ça je vais peut-être voir me barrer par là du coup oh là là fermé merde attends il y a une clé par là oh là là mais regarde moi ce tas de graisse là ok là faut que je soppe les clés ok quel ordinaire machin j'ai pas eu le temps de lire parce que je suis nerveux là j'ai juste envie de me barrer au plus vite ouais j'ai pris les clés je vais prendre la porte ah j'espère qu'il va pas me courir après genre il entend un bruit ou quoi je sais pas quoi vous voyez sur le dos de la boîte là il y avait un truc qui disait ambiance malsaine je sais pas quoi c'est tout à fait vrai parce que je vous jure que l'ambiance là ça te met direct dedans je crois que je vais jouer furtif tout le jeu ah j'y vois déjà plus rien il est où maintenant le gros il est plus là je sais pas où il est j'ai pas envie de le savoir en fait mais non mais non vas-y cours 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 je suis dans une merde il est tellement noir là aïe j'ai mis un pied dedans je me suis empressé de mettre le deuxième j'ai l'impression oh non je vais pas mourir maintenant oh la la oh vas-y 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 mais je dois faire comment pour courir plus vite vas-y 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 plus vite ok ah je suis désolé c'est oh la et je suis encore dedans mais oh la la en fait je dois mettre des chronos là aussi pour les clips vidéo parce qu'avec PS4 on peut filmer que 15 minutes donc des fois je vais me couper en pleine action mais voilà au pire c'est presque mieux pour moi parce que oh la la oh le jeu non mais paie ton jeu quoi on y voit rien du tout je me suis pris un coup de tronçonneuse mais là tu sais tu sais d'avance que t'es mort là non mais faut pas réfléchir dix mille fois tu sais là d'avance que tu veux y passer à le début il se prononce comme ça c'est quoi la fin là tu finis de cul de jatte tu finis de cul de jatte tu marches sur tes mains là il tombe d'ambiance oh la la là je suis désolé je suis un peu vulgaire mais c'est la nervosité qui veut ça vous allez apprendre à me connaître alors surtout que le gros il a vu que je m'étais enfui du coup je pense il doit être en train de me chercher juste un vieux couteau mais j'ai vu je suis mort à cause de ça parce que le gars je lui ai mis un coup de couteau dans la carotite ça ne va pas sécher tu as la jambe elle est explosée à la tronçonneuse tu vas encore plonger dans une marmite de pu là t'es sûr d'avoir la gangrène t'es sûr regarde là il y a un truc là vous voyez en face là je suis sûr c'est pas bon ça j'ose ou pas je sais pas je vais voir ce qu'il y a par là je pense que moi je pense qu'au moins les mecs morts sur une chaise là je pense qu'au moins je pense qu'on va quand la porte elle se ferme et tout moi je vois rien il n'y a rien ici là j'ai pas envie de m'approcher j'ai le cœur il palpite là je flippe où est la sortie ? il y a un livre juste à ses pieds l'autre ancienne des égouts près du portail verrouillé situé à l'extrémité des égouts se trouve une échelle menant à l'ancienne L si vous arrivez jusqu'à là vous trouverez un ascenseur menant à l'extérieur vous serez le premier à vous échapper vous serez même le seul à avoir survécu R alors qui est R ? bonne question mais du coup on n'est pas le premier et on sera peut-être le premier à en sortir mais je ne suis pas sûr et je n'ose même pas regarder là au grillage quand même voir parce que même pour l'aspect du jeu je vais d'abord aller voir là-bas bon je suis lent parce que je boîte mais bon et là imagine il y a un truc derrière cette porte de merde non je ne peux pas ouvrir je ne sais même pas si c'est une porte je ne vois rien je vois encore mon flingue j'arrive à voir je ne vois rien du tout peut-être que le gars quand je disais qu'il avait une tête de maniaco dépressif d'alcool dépressif c'est parce qu'il voit peut-être dans l'avenir il a vu ce qui lui arrivait pour avoir une tête pareille de base parce que c'est le genre de truc il y a un truc qui va t'arriver juste devant juste au dessus de l'échelle ça va te faire tomber un truc du genre non là il y a comme des notes note de la chaufferie 13h début du test opérationnel du système STEM 13h15 réussite confirmation de la synchronisation des ondes cérébrales perte minimale poursuite de l'expérience récupération des données par l'agent 13h30 anomalie détectée aucun rapport avec le sujet de sténographe pardon j'ai perdu le truc ce plan de douleur et tombe dans le coma pour des raisons inconnues le docteur ordonne l'extinction du système STEM 13h15 réussite confirmation de la synchronisation des ondes cérébrales putain désolé je suis un peu perdu parce que voilà 13h45 l'équipe commence à se plaindre de nausées et ses membres perdent connaissance les uns après les autres ceux qui arrivent encore à bouger cherchent à s'échapper de l'hôpital mais en sont incapables pour des raisons inconnues le système STEM aurait dû être désactivé mais les sujets ont maintenu la synchronisation cérébrale avec l'autre 14h il cet homme est apparu d'accord alors est-ce que cette île c'est le fameux R qu'on a vu je sais pas on va le découvrir par la suite là ça nous dit rien tout ça je peux pas non il y a un ordi bon ici je pense que les ordinateurs ça sert à rien je sais pas au niveau de la sauvegarde comment ça se passe non plus putain le machin il doit tellement douiller avec sa pauvre jambe il y a quoi là il y a rien il y a juste une salle il fait encore plus de bruit poteau c'est pas comme si on était pourchassé par des psychopathes au calme ils chouent dans les conserves et tout putain là avec cet effet d'ombre et tout j'y vois que dalle on peut fouler les poubelles tout ça ou pas non oh non 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 mais attends c'est quoi ça non mais attends poteau mais je dois faire quoi là oh là là oh là là non mais non mais poteau mais je devais fuir je suis traumatisé je suis traumatisé poteau mais c'est quoi ce mec je repars d'ici maintenant ah non bah là tu sais quoi je vais bouger mon cul je vais faire ça vite je crois qu'on pouvait se cacher dans un casier je crois que c'est ce que je vais faire aussi comme ça peut-être qu'il passe devant nous et qu'il nous lâche après tu vois je vais me cacher là ah mais Téma le truc non mais attends mais pareil là il va nous voir vas-y respire plus là coupe ta respiration poteau c'est ce qu'il faut faire respire pas comme un cochon quand vous entendez le battement de coeur et tout bah j'ai le même là j'ai le même voilà il va nous voir direct il va nous voir direct il est là pour tout casser le bonhomme vas-y parc-toi parc-toi oh non oh non oh non point de contrôle donc c'est bon je suis vivant ah j'y croyais pas ok bon bah je sors alors bah là il est encore là non mais là il revient il revient il revient recache toi poteau recache toi poteau ah moi je peux faire le jeu dans le placard je préfère faire le jeu dans le placard vas-y fais ta vie fais comme si j'étais pas là même si je meurs dedans c'est bon vas-y vas-y c'est bon moi je suis bien là et je vais finir traumatisé après un jeu pareil je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire si je sors de ce foutu placard je suis sûr qu'il me tue si je reste il me tue ou je meurs de faim vas-y je prends mon courage à demain oh putain il est là il revient il revient vas-y plus vite plus vite plus vite plus vite plus vite hé je vous jure je préfère le placard je préfère mille fois le placard vas-y il veut pas passer devant la repartie roue d'où il est venu tout ça au calme pis j'arrive pas à avoir une notion de distance avec le casque là je sais pas pourquoi vas-y je ressors non mais il revient là ou quoi putain mais je comprends rien mais vire-toi de là au pire que je meurs mais ça me ferait chier il est là il est là il se rapproche je sais pas je vais rester je vais essayer au pire je meurs regardez comme il s'approche ce schlag là il passe pas la porte en fait si non mais t'imagines la scène ou pas oh imagine ça t'arrive vraiment moi ça m'arrive vraiment je sais pas quoi faire il faut pas qu'il me voit on va ensemble il faut pas qu'il me voit ben bravo moi je pense que j'aurais shooté dans une conserve un truc pour faire du bruit tiens poto ça charme on est bon on est bon je suis sûr je vais encore devoir me cacher là-dedans genre il va sortir un truc du genre je suis sûr il y a un truc genre il va s'approcher maintenant dans le couloir et tout ils ont pas mis ça là pour rien attendez ou quoi il est tout prêt là ah j'en étais sûr mais non attendez je sais pas quoi faire du coup c'est quoi il fait une ronde faut que je parte maintenant je je sais pas il veut tout à fait que je continue au pire une fois qu'il est assez fatigué il dort un moment tu vois et puis moi je me faufile pendant qu'il dort je pense un truc pareil quand ça dort après c'est une ronde pendant au moins 24 heures non c'est un caillou ok donc il fait une ronde il va falloir que je passe au bon moment si j'arrive à faire la notion de distance quand même enfin c'est qui Ok, alors je crois que ça va arrêter de filmer. On est reparti, là. On y est. Je me suis fait éclater, je crois que ça a couplé pile au moment où j'y aurais comme une gonzesse, donc c'est très très bien. Voilà, ça m'arrange, ça me laisse ma virilité un peu intacte, donc voilà, on est reparti. Ok, après il approche. Ah, poteau, c'est bon, je vais te semer. Oh là, je suis un peu fiché quand même, j'ai mon gros cul qui s'en. Allez, va-y, repart, repart. Le beau garçon. Allez, je vais essayer d'y aller un peu plus à la coul, parce que là, sinon j'ai le cœur qui va lâcher. il n'est pas beau si j'avais pas ma jambe cassée ça irait quand même mieux aussi je vais toujours se cacher dans un premier temps ici alléluia il y a des casiers quand même j'essayais de pas mourir comme avant putain le stress que j'ai eu avant la caméra elle a arrêté de filmer mais j'étais sur le point de m'en tirer jusqu'à ce qu'il soit paru derrière moi comme par magie et j'ai poussé un de ses cris mazette mazette vas-y garçon tu peux faire vas-y viens 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 je n'ose pas sortir je vous le dis tout de suite je n'ose pas sortir le gars est c'est un grand malade je ne le vois même pas là il y a que la musique qui me fait des fentes il est reparti oh putain vas-y cache-toi cache-toi vite putain mais là s'il ne m'a pas vu c'est que le mec il a vraiment des yeux dans le cul oh là là on va y'a un peu brillé ou pas encore pire tu vois logiquement là ce qu'il faudrait c'est qu'il glisse sur une grosse flaque de sang qui se ramasse la gueule avec sa troupe deux emplois vente pas là ça serait joli tu vois maintenant c'est un gros tas qui a envie de m'étriper et oh putain mais comment il fait pour aller au civic la putain taras vas-y bouge mais bouge mais bouge mais vas-y 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 je vais où là je vais où là un point de contrôle oh oh putain merci donc voilà c'est la fin de la vidéo on a réussi à passer ce moment incroyablement terrible terrifiant j'en ai plein la tête j'ai qu'une envie c'est d'aller me fumer un bon paquet de clopes et puis de me mettre devant un dessin animé pour enfants voilà donc je vais faire une petite pause avant de m'y remettre j'espère que la vidéo vous aura plu si elle vous a plu et bien likez commentez partagez et abonnez-vous s'il vous plaît abonnez-vous n'oubliez pas et puis je vous dis à tout bientôt les potos et ciao ciao